– La 16e édition de l'Open Féminin de Marseille débutera le 3 juin prochain jusqu'au 9 juin. Et pour en parler, nous recevons la présidente du tennis club, Nathalie Benveniste. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau du journal d'LCM. On l'a dit, c'est la 16e édition, les dates ont changé, vous êtes en plein Roland-Garros. C'est un atout ou un inconvénient ? – C'est volontaire. – Donc c'est un atout. – Donc c'est un atout. – Explique-nous pourquoi. – L'année dernière, les autres années, nous étions juste après Roland-Garros, juste après la finale. Et donc nous avions une grosse concurrence avec des tournois sur gazon qui se passaient à ce moment-là pour préparer Wibaldon. Là, nous bénéficions d'une date beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas de concurrence avec Roland-Garros. Et donc nous récupérons les filles, nous espérons en tout cas, qui peuvent être battues en première semaine, qui sont donc déjà des joueuses de très haut niveau puisqu'on a eu le premier tableau qui n'est pas définitif. Nous avons quand même 12 filles sur 32 qui sont dans les 100 premières mondiales, ce qui est un tableau vraiment très très beau. – Un gros plateau. Comment on fait pour installer un tournoi comme ça ? C'est la 16e institution. Comment on fait pour l'installer dans le temps ? – Écoutez, il faut beaucoup de travail. Mais on a la chance d'abord d'avoir un cadre qui est le tennis club, qui est quand même un cadre magnifique. Deuxièmement, nous avons des institutionnels qui nous cèdent depuis la création, que ce soit la ville de Marseille qui est notre partenaire principal, mais aussi la région et le conseil général. Et puis tous nos partenaires privés qui sont des fidèles, qui sont devenus des amis et qui nous aident. – Alors, vous l'avez dit, au niveau du plateau, des joueuses dans les 100 premières mondiales. Quid des Françaises, des joueuses françaises ? – Écoutez, des Françaises, pour le moment, on n'a que Pauline Parmentier, qui est numéro 80, mais qui est un peu au creux de la vague en ce moment. Et par contre, on a des demandes. On a eu des demandes de Virginie Razzano à Ravane Rezaille en white card. Donc, je pense qu'on va essayer d'en rentrer quelques-unes dans le tableau. – Oui. Autre spécificité de ce tournoi, il se déroule au sein même du club, du tennis club de Marseille ? – Voilà, exactement. En fait, il se déroule chez nous, on peut dire. Donc, c'est un club qui a une grande histoire avec le tennis féminin. Il y a eu des joueuses de très haut niveau depuis toujours. On est un des clubs les plus anciens de France. Et donc, c'est une affaire, j'allais vous dire, on traite ça un peu comme chez nous. Donc, on reçoit les joueuses avec beaucoup d'affection. C'est une ambiance familiale, une ambiance de club. – C'est un joli cadeau aussi pour les membres du club ? – Oui, c'est un joli cadeau pour eux, bien qu'ils sont privés des terrains pendant un petit moment. Donc, obligatoirement, il y a quelques grincements dedans. Mais voilà, ces joueuses sont vraiment… Je conseille aux gens de venir, l'entrée est gratuite, parce qu'il y a un magnifique spectacle. Et on voit les joueuses de très près, ce qui est quand même très agréable. – Un dernier mot sur l'organisation. On est à quelques jours, là, maintenant, du début du tournoi. C'est une organisation rodée, j'imagine. – C'est une organisation rodée, Bernard Fritz et toute son équipe de logistique, etc., fait ça parfaitement bien. – Merci beaucoup, Nathalie Benveniste, d'avoir été l'invité du journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada